Musique Je m'appelle Patricia Ndolentima, fondatrice Ubiscaps, qui est une société de transport à la demande, mettant en avant les femmes chauffeurs. Aujourd'hui, de plus en plus en Afrique, il y a un grand défi en termes d'infrastructure et la mobilité. Kinshasa est une ville cosmopolite, croissante, avec énormément de monde. La vie à Kinshasa est très difficile lorsque vous n'avez pas accès aux transports de qualité. Vous pouvez attendre un taxi pendant une heure, et c'est vrai que l'arrivée de Ubiscaps permet à tous nos utilisateurs de commander leur taxi en avance. Aujourd'hui, dans nos taxis, nous mettons les femmes en avant-plan, et ces femmes sont très valorisées et elles se sentent bien. Ça veut dire que plus de femmes en tant que chauffeurs voudraient dire réduction de la pauvreté, voudraient dire création d'emplois, voudraient dire amélioration de la sécurité sociale de toutes ces femmes. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, il ne devrait plus avoir des métiers d'hommes ou des métiers des femmes. Lorsque nous avons eu l'idée de développer Ubiscaps, l'application, le plus grand challenge était l'Internet. L'arrivée de la 4G nous a permis de pouvoir créer une application qui était solide, qui pouvait connecter des individus avec nos taxis. Le téléphone a changé le quotidien de beaucoup des Congolais. Et sans les nouvelles technologies, nous n'aurons pas pu créer une société de transport capable de répondre aux besoins de la population. La RDC est un pays qui est grand, avec plus de 80 millions d'habitants. Imaginez que vous avez les meilleures infrastructures, nous pouvons changer la vie de milliers de Congolais. Nous allons réduire la pauvreté, nous allons créer pour des opportunités d'emploi. Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est d'avoir pu mettre sur le marché un service de transport de qualité, en aidant les femmes à devenir autonomes, indépendantes et apporter une solution dans leur propre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada